Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de l'Awakening School. Ça fait un moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles et étant donné que vous avez été beaucoup à participer, je me devais de vous donner justement des nouvelles. Depuis la création de l'association l'année dernière, j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. J'ai vu que l'administration française faisait en sorte que rien ne sorte du cadre réglementé et que surtout on ne fasse pas en sorte de créer des choses nouvelles et qui sortent du cadre. Donc c'est comme le fait de demander un permis de construire pour notre propre terrain, ça me pose un énorme problème parce que je comprends l'idée du permis de construire pour pas qu'il y ait le voisin qui fasse une fête foraine et que ce soit horrible. Par contre c'est devenu tellement, je vais dire strict, et en fait c'est même pas strict le mot, c'est devenu tellement n'importe quoi que maintenant la nana qui est derrière son bureau, en fait ça dépend un peu de ta tête si elle a envie ou pas d'approuver ton permis de construire et tes idées, etc. Et c'était pas du tout en accord avec ce que je voulais parce que je veux pouvoir être libre de ce que j'ai envie d'enseigner aux enfants qui seront dans mon école. J'ai décidé de faire ça autrement, ça ne me paraissait pas correct et assez concret dans mon idée de me soumettre à toutes les règles et les réglementations qu'il y a actuellement par rapport à l'éducation nationale, même si j'avais choisi d'être une école qui n'était pas agréée par l'éducation nationale. Donc j'ai finalement choisi, puisque j'ai créé l'organisation internationale au début janvier, j'ai choisi finalement que l'Awakening School soit la nouvelle éducation nationale de notre organisation internationale. Il y a beaucoup de personnes qui quand on leur met des bâtons dans les roues, elles laissent tomber, moi je ne dois pas être très normale, finalement je vois encore plus grand. J'ai décidé que finalement j'allais complètement changer le système qui était en place. Mon idée, ce n'est pas de faire en sorte de me battre contre ce qui est en place parce qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas. C'est donc de créer quelque chose de nouveau, un monde nouveau. Et donc le Awakening School sera l'éducation nationale, je le mets bien entre guillemets parce que ce n'est pas l'idée de recréer une éducation nationale, ce n'est pas du tout la base. Je veux que les enfants puissent être épaulés dans le fait d'être eux-mêmes et pas qu'on essaye de les rentrer de force dans des moules existants. Donc ça ne sera pas une éducation nationale, l'idée ce n'est pas ça. Mais j'utilise ce terme pour que tout le monde comprenne. Et donc j'ai décidé une fois que l'organisation internationale serait bien mise en place de donc rendre le Awakening School comme base éducative première de l'organisation internationale. Donc finalement ça prend un peu plus de temps que prévu. Je ne suis pas dans le délai, les timings que j'avais prévu. La vie m'apprend coûte que coûte la patience. Donc je patiente, j'apprends à faire les choses dans l'ordre. Je pense qu'il est nécessaire de d'abord finir de tout mettre en place pour l'organisation internationale. On a pris un peu de retard parce qu'il s'est passé des choses dans nos vies privées respectives à Mathieu et à moi qui nous ont retardé pour les visites par exemple des entrepôts de passeport, pour faire les passeports etc. à l'étranger, on a trouvé où les faire mais il fallait qu'on aille visiter etc. Et puis vu qu'il s'est passé des choses, ça nous a un petit peu retardé. Mais c'est toujours en cours. Sachez que j'ai toujours l'intention bien sûr d'utiliser les sous qui ont été donnés pour le Awakening School. Je voulais juste vous tenir au courant. Donc si vous avez des questions sur le sujet, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre dès que possible. Et vous avez d'autres vidéos où j'expliquais ce que je voulais pour le Awakening School. Je vous les mettrai ici. Comme ça vous pourrez avoir une idée de ce que je projette comme éducation et comme accompagnement pour les enfants dans le Awakening School. Et voilà. A très bientôt.